La quatrième édition du Cyber Africa Forum, CAF, s'est ouverte ce lundi à Abidjan avec pour thème risque cybernétique et intelligence artificielle. Quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ? Il s'agit pendant deux jours de réfléchir sur les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle. Le reportage est signé Philippe Zabot. C'est le commissaire général du Cyber Africa Forum Franckier qui a présenté les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Selon les chiffres qu'il tient de l'ONU, cette technologie a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. De ce montant, 1 200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique, ce qui représente une augmentation de 5,6% du produit intérieur brut du continent d'ici 2030. Une manne sur laquelle personne ne peut cracher, surtout pas les officiels invités à la cérémonie d'ouverture. J'ai retenu que le secteur du numérique est une grosse opportunité pour les pays africains. Et le développement de l'intelligence artificielle, avec tout ce que cela comporte comme avantage, pourrait accélérer le développement de nos économies. Nous, ministres, ici présents, avons pris la décision de mettre en place un groupe de travail pour travailler sur le développement du numérique et du partenariat, comme l'ont fait d'autres pays. Dans ce cyberespace ouvert et partagé, on doit coopérer avec les autres d'une manière bilatérale, multilatérale. Et c'est pour cela qu'on participe à cet événement aujourd'hui. C'est pour essayer de participer à cet échange, à cette opportunité de cogitation et d'échange d'expertise entre les pays qui participent et notamment le Côte d'Ivoire. Le but aujourd'hui, c'est de continuer à sensibiliser tout l'écosystème ivoirien qui est intégré dans la réflexion de l'importance de l'intelligence artificielle. Et que ce n'est pas une question de mode, c'est une révolution qui est là pour durer des centaines d'années. Quand on parle de 20 millions d'emplois qui vont se créer dans le monde, c'est des chiffres qui sont disponibles partout sur tous les sites. Donc on est autour de 20 millions d'emplois qui vont se créer. Alors il faut dire qu'au niveau de la banque, l'intelligence artificielle est utilisée, on va dire, pour l'expérience client. Aujourd'hui, nos clients interagissent avec des tâtes boss qui permettent d'avoir des réponses à certaines questions sur des problématiques auxquelles ils font face. Et aujourd'hui, on intègre progressivement l'intelligence artificielle dans plusieurs solutions qu'on a au sein d'Eurobanque. Au programme de la quatrième édition du Cyber Africa Forum, des panels de haut niveau, des rencontres B2B et 70 stands pour découvrir les avancées numériques des entreprises. Le Cyber Africa Forum, c'est plus de 2500 participants, 500 rendez-vous d'affaires et 50 pays représentés. Le Cyber Africa Forum, c'est plus de 2500 participants. Le Cyber Africa Forum, c'est plus de 25 ans de la quatrième édition du Cyber Africa Forum. – Sous-titrage FR 2021